Konnichi minasa no genki desu ka, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voulais vous parler d'un poème que j'apprécie énormément et qui au premier abord semble assez triste alors qu'il n'en est absolument rien. Mais avant d'en dire plus, intro. Durant la 5e année de l'ère Hanhei, donc en 1776, elle-même étant en somme la 173e année de l'époque Edo, Yosabu-son, déjà âgé de 60 ans, composera un poème bien intriguant. Ce que l'on sait sur ce haïku, c'est qu'il a probablement été écrit à l'automne 1776 grâce à la présence d'un mot saison, ou kigo, dont on reparlera plus tard. Pour le présenter un petit peu, Yosabu-son, ou devrais-je l'appeler Taniguchi Yosa, est né en 1716 près de Ohosaka dans la province de Setsu. Cependant, il quittera assez rapidement son village natal pour aller étudier auprès des plus grands maîtres à la capitale Edo, tant la peinture que la poésie, notamment auprès de Matsubasho et de ses disciples. Il aura dès lors différents noms de peintre et de plumes, et à la mort de son maître, il s'en ira errer pour vivre de ses arts. Le nom le plus usité par Yosa sera celui que nous connaissons tous plus ou moins, c'est-à-dire Busson, ou village de Navé qui ferait allusion à la poésie chinoise. Mais ce sera vraiment vers la fin de sa vie qu'il deviendra poète à part entière avant de s'éteindre en 1783 à l'âge de 67 ans. En ce qui concerne le poème, il aurait été alors écrit le quinzième jour du huitième mois de la cinquième année de l'ère Anhei. Naka naka ni hitori areba zo tsuki o tomo. Celui-ci sera d'abord traduit en anglais, mais je ne le lirai pas pour épargner vos oreilles. Puis, c'est cette traduction anglaise qui sera traduite en français par « Il est aussi un bonheur dans la solitude, soir d'automne ». Mais pour ceux qui comprennent ou apprennent un tant soit peu le japonais, vous aurez remarqué deux ou trois petites choses. Ici, bien que le mot hitori puisse en effet, avec des guillemets, se traduire par une certaine solitude en tant que nom, il est clair qu'il manque cependant la lune tsuki et l'amitié tomo qui termine pourtant le haiku. Probablement par souci de traduction poétique, n'aura-t-on rien trouvé de mieux à l'époque que de les traduire ensemble par « soir d'automne », du fait que la lune est un kigo, mot saison, représentant l'automne. En sachant cela, il faudrait alors plutôt traduire le tercet ainsi « Lorsque je suis seul, je peux profiter de mon ami la lune ». Le tercet en français est bien sûr une traduction libre de ma part et n'est pas officielle, comme les précédentes traductions indiquées en anglais et en français ne sont qu'officieuses et juste plus répandues. Cependant, en 2018, sur le site anglais Steemit, un certain David Laspina, sous le pseudo de D-Booster, traduira ce haiku en anglais par, et je ne le dirai toujours pas, ce qu'on pourra traduire en français par « Alors que je suis tout seul, la lune est mon ami », rendant ainsi bien plus justice à ce splendide poème de maître. David rajoutera d'ailleurs en analyse « Busson ne parle pas ici de solitude, être seul n'est pas une chose négative pour lui, c'est plutôt parce qu'il est seul qu'il est capable de devenir si intime et familier avec la lune ». Et c'est sur ces belles paroles que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et… Maatane ! Bonpét longe ! Sous-titrage ST' 501